Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, la chaîne du continent et merci d'être fidèles à notre rendez-vous du vendredi soir pour, à votre avis. En première partie d'émission, nous essaierons de voir quel pourrait être l'avenir des enfants africains de la rue. En deuxième partie, nous verrons si les commissions électorales nationales indépendantes sont indispensables à l'organisation d'élections propres. Et en troisième et dernière partie, nos invités répondront aux appels de nos téléspectateurs. Ce soir, je reçois Dr Moussa Sisoko, ancien rapporteur spécial du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant de l'Union africaine. Et M. Issaga Kampo, premier vice-président de la Commission électorale nationale du Mali, expert notamment du National Democratic Institute, NDI, du PNUD et observateur de la CDAO. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Enfants à la rue, enfants dans la rue, enfants de la rue, autant de concepts très compliqués simplement pour donner une identité sociale à des enfants qui n'en ont pas. Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Pourquoi sont-ils dans la rue ? Qui s'en occupe ? Nous allons en débattre après le micro-trottoir. C'est là de l'irresponsabilité des parents aujourd'hui, mais également le fait que les jeunes s'adonnent à la sexualité à très bas âge. Alors imaginez-vous un jeune de 15 ans qui a un enfant, quelqu'un qui n'a même pas encore fini d'avoir son éducation comme il le faut, qui a déjà un enfant. Les enfants de la rue, ce que ça inspire, c'est la pauvreté. A priori, je dis, aucun parent ne souhaite voir son enfant errer dans la rue à mendier ou à faire de petites activités lucratives qui mettent sa vie en danger et qui aussi compromettent son avenir. Je pense que cela doit interpeller nos intellectuels africains et nigériens en particulier. Cela doit interpeller aussi nos hommes politiques qui ont en charge la destinée de nos pays et qui ont juré d'oeuvrer pour le bien-être de tout le monde. Les solutions alternatives que l'on pourrait proposer, c'est de trouver un mécanisme pour récupérer ces enfants, les remettre à l'école pour certains et d'autres les mettre dans des centres socioprofessionnels capables de les prendre en charge, mais aussi de leur apprendre un métier. Le fait que le nom des enfants de la rue se rematte de nos jours, c'est dû au fait pour moi que nous avons les femmes, les grossesses non désirées, qui donnent que les enfants sont jetés à chaque fois dans la rue. Grosso modo, c'est la société qui est en insécurité parce que ces enfants-là, c'est eux qui deviennent des véritables délenquants. C'est eux qui deviennent des délenquants, des voleurs, des brigands. En fait, vraiment, les enfants de la rue, c'est un mal. Moi, je pense que quand l'Etat doit assurer la sécurité de tout le monde, trouver de l'emploi pour tout le monde, en quelque sorte, le bien-être de tout le monde. Il n'y a pas un seul de ces enfants-là qui n'a pas une famille dans ces zones urbaines. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas pris en charge par ces familles-là, ces familles qui sont les leurs ? On ne peut pas se cacher derrière la pauvreté pour les lancer à eux-mêmes, à les mondiers, se lancer au vagabondage, au vol, des crimes encore qui ne disent pas leur nom. Voilà. M. Sisoko, nous nous rappelons tous qu'il y a une dizaine de jours, des enfants mouraient dans des conditions infernales dans la Médina de Dakar. C'était des talibés. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est de vous demander, est-ce que les dirigeants africains aiment les enfants africains en dehors de l'heure ? Très bonne question. Parce qu'en fait, je vais vous faire encore une anecdote. Lorsqu'il y a une vingtaine d'années, nous avions aussi en Afrique parlé des enfants de la rue, des enfants et jeunes de la rue. C'était au Fallon Grand Bassam, en 1985. Et à ce moment-là, Chafa composait ces questions. D'aller à l'écoute de ces enfants de la rue, d'échanger avec eux, de savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vivent, la réponse a été claire. Ce ne sont pas nos priorités. Et c'est pourquoi beaucoup de gens de bonne volonté, dont en ce moment-là, depuis une vingtaine d'années, se sont lancés dans cette alternative. Et si vous avez à côté de là, par rapport à l'appartissage du courant aux écoles couraniques, qui a développé aussi cette forme de travail d'exploitation des enfants, on se rend compte aussi que l'État a laissé faire. Les dirigeants africains ont laissé faire. Pourquoi, d'après vous ? Ce que je veux dire, c'est que quand même, qu'il s'agisse de ces enfants, qu'il s'agisse d'autres enfants, ils ont des droits qui sont constitutionnalisés. Dans chacune des constitutions de tous les pays africains, les droits des enfants sont reconnus, peu importe qu'ils soient dans la rue ou pas dans la rue. Alors, pourquoi est-ce que les gouvernants font comme si ça n'existait pas ? En fait, ce que je vais vous dire, c'est vrai que tous les États africains, il y a un certain nombre de documents aujourd'hui, convention, j'allais dire, internationale. Je commence par la Convention des droits de l'enfant, qui a ce jour été ratifiée par tous les États du monde, sauf les États-Unis d'Amérique et la Somalie. Il y a aussi la Charte africaine sur les droits et les biens de l'enfant, qui aussi est un document qui est notre cadre aujourd'hui qui concerne les questions des droits de l'enfant en Afrique. Et dans beaucoup de pays, il y a souvent des codes de protection. Des mesures ont été prises, certes. Quand je dis que ça n'a pas été le... Ce qui concerne les enfants et les jeunes de la rue, mais vous savez, il y a tellement de textes aujourd'hui, il y a tellement de documents aujourd'hui dans lesquels nos États s'engagent, avec la communauté internationale, que par rapport aux mesures d'application, il y a problème. Alors, la difficulté, c'est quoi ? C'est que quand on s'engage dans ces conventions internationales, il est demandé à tous les pays de faire un rapport périodique de mise en œuvre des engagements que les États ont pris. C'est là où vous vous rendez compte, effectivement, que dans les rapports qui sont donnés, il y a le comité de l'enfant de Genève, le comité africain d'experts de l'Union africaine, chacun font des recommandations aux États pour dire, écoutez, nous avons votre rapport, il y a des mesures qui doivent être prises dans tel, dans tel domaine. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour ces questions d'enfants de la rue, ces phénomènes de la mendicité enfantine, ces phénomènes des écoles couraniques, parce que, ça veut dire quelque part, l'État n'a pas pris un minimum de responsabilité de dire, vous savez, l'école couranique n'est érigée par aucun texte dans nos États. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas temps ? Alors, il est temps. Est-ce qu'il n'est pas temps ? Il est temps. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on dit, même par rapport aux maîtres d'école couranique, quelles mesures, quelles répression ? Et ce sont ces maîtres d'école couranique aussi qui se trouvent derrière le phénomène aussi du trafic transfrontalier d'enfants. On se rappelle encore, nous étions les événements ces derniers d'an, c'est des enfants talibis qui quittaient le Burkina, qui allaient travailler au niveau de l'office du Niger, au niveau de l'Agnonou. Et voyez-vous, ça, c'est des questions qui sont là. Donc, il y a le trafic interne transfrontalier. Donc, ça veut dire, quelque part, et le faux du problème, on l'a dit tantôt, et que ça ne doit pas être sur lequel nous devons nous abriter, le phénomène de la pauvreté grandissante. On va y arriver. On va y arriver, docteur. Je vais juste me tourner vers M. Campo pour lui demander, dans le micro-trottoir, quelqu'un a accusé plutôt les familles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci bien, M. Mariko. Vous savez, c'est un phénomène difficile, aujourd'hui, parce que je voulais dire que la société, elle-même, elle est complice de ce que nous vivons. Expliquez-vous. Aujourd'hui, vous allez voir que, dans toutes les familles, les gens ont besoin de ces jules. Parce que quand il s'agit de faire des sacrifices, on va au bord du goudron pour aller donner à ces enfants-là. Donc, la société est complice. Nous savons que, dans nos quartiers, sur nos voisins, il y a des femmes qui utilisent ces mêmes jeunes pour aller mendier. Et on revient donner le fruit de cette mendicité de la journée à un adulte qui le fait. Le voisin est au courant. Le responsable local est au courant. Le responsable national est au courant. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes à M. Campo, vous sortez, vous passez devant le troisième arrondissement. Tout le monde voit les jeunes de gauche à droite. Il suffit de vous arrêter pour voir ces enfants courir, venir, vous demander quelque chose. La mairie de la commune 2 est à côté. Le maire est là. C'est une voie principale où passent plusieurs responsables. Tout le monde voit. Donc, c'est un problème de société. Mais quand vous dites que c'est un problème de société, M. Campo, je regrette. C'est une formule qui permet de reléguer les responsabilités et de les diluer. J'arrivais. C'est pour dire qu'il fallait qu'il faut prendre ce problème-là au sourire. Vous avez été vous-même talibé, d'après ce que vous m'avez dit hors antenne quand nous nous entretenions tout à l'heure. J'ai été talibé, c'était avant les années 70. Ce n'était pas la même chose. Parce que nous, on avait un maître coranique qui nous enseignait le courant. On travaillait dans son champ. On cherchait le bois, on cherchait de l'eau. Et aussi, de temps en temps, on partait mendier chez les populations rurales. Ce n'était pas la même chose. On était bien traités. On apprenait le courant. On avait une adresse. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont passé. C'est un problème de société. Il faut que les autorités africaines aient le courage de poser le problème concrètement et de trouver des solutions. Docteur, vous aviez parlé de pauvreté tout à l'heure. Absolument. Non. Ce que je veux dire, par rapport à la mendicité, par rapport aux écoles coraniques, vous savez, il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, les maîtres d'écoles coraniques, c'était la pratiquette du courant, c'était la socialisation, c'était le regard de la vie. On devait prendre à l'enfant une autre chose. Mais les choses ont évolué. Ces écoles coraniques, il y a eu une mutation de ces écoles coraniques vers les centres urbains. Ils viennent vers les centres urbains. Et en tout cas, la pratique au niveau des centres urbains n'est pas recommandée. Alors, on se rend compte qu'autour de Bomako, dans les cités d'Ottoir, ceux qui viennent... Aujourd'hui, nous, on a fait, il y a dix ans, on a fait une étude. Aujourd'hui, on a un répertoire des écoles coraniques à Bomako, à Séoui, à Mopté. On a fait un répertoire des écoles coraniques. On se rend compte parmi ces écoles coraniques, ceux qui font la mendicité, ceux qui sont de la rue et ceux qui sont adoptés à leur famille. Tantôt, on parlait de la famille. Vous savez, quand on pose la question, ces enfants, qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Qu'ils font-ils ? Et où sont-ils ? Combien sont-ils ? Alors, les combien ? Aujourd'hui, selon les derniers études qu'on a eu à faire, c'est-à-dire, je parle du cas du Mali, de la sous-région, les têtes que nous avions, c'est qu'il y a les types des enfants. Il y a ce qu'on appelle les enfants de la rue. Les enfants de la rue, c'est les enfants dont la vie est liée à la rue. Ils travaillent, mangent et donnent dans la rue. Eux, ils se comptent par centaines dans les centres urbains. Alors, docteur, on va justement parler d'eux parce que tout à l'heure, nous avons commencé à parler immédiatement des enfants mendiants. Il y a d'autres enfants qui sont dans la rue qui ne sont pas des mendiants. Absolument. Il y en a beaucoup, filles et garçons. Oui. Alors, est-ce qu'on peut en parler ? Parce que la mandicité n'est qu'un aspect. En fait, ce que je veux dire, si vous prenez le cas, les enfants mendiants, c'est dans la deuxième catégorie. Parce que les enfants de la rue, généralement, il n'y a pas beaucoup d'enfants mendiants dans les enfants de la rue dont la vie est liée à la rue. Les enfants mendiants sont dans la condition des enfants dans la rue. C'est-à-dire qu'ils ont une famille ? Ils ont une famille, ils ont un déçu d'octoire, ils viennent le matin, ils passent la journée en ville et le soir, ils rentrent. Dans cette catégorie, on a les enfants mendiants, dans cette catégorie, et les enfants qui sont, d'autres enfants, en danger moral. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ne sont pas des mendiants, mais pour des problèmes de famille. Et souvent aussi, c'est des enfants qui sont issus de familles pauvres, qui sont issus de parents divorcés, ou l'enfant aussi, entre le père et la moitié sans appartenance propre. Aussi, ces enfants qui viennent aussi du monde rural à la recherche du travail en milieu urbain, n'ayant pas eu de travail, ils ne retournent pas. Ils se sont dans la rue, et ce qui est important dans ça, c'est que les enfants mendiants qui sont dans la catégorie d'enfants et d'enfants dans la rue, s'ils font quelques jours, ils ne viennent pas ramener au maître d'école couranique, en tout cas, la recette du jour, la peur de rentrer les amène à rester au niveau du centre urbain. Ils passent dans la catégorie enfants de la rue. Donc, les enfants dans la rue, ça se compte par des milliers et des milliers dans nos centres urbains. Mais, docteur, la rue est un milieu criminogène. Absolument. Alors, qu'il s'agisse d'enfants mendiants ou qu'il s'agisse d'enfants en rupture de banc familial, ils sont tous exposés aux mêmes risques, aux mêmes dangers, et acquièrent, en réalité, les mêmes comportements qui peuvent devenir plus tard des comportements criminels. Quelqu'un l'a dit dans le micro-trottoir. Oui, en fait, les enfants, c'est ce qu'on appelle l'école de la rue, c'est ça, c'était un espace de cumul de débradise pour les enfants. Ils atteignent une certaine maturité qui va au-delà de leur âge n'a pas atteint. Et souvent, ces enfants, quand ils sont de la rue, dans la rue, ils se retrouvent au niveau, par des petits larcins, par des petits vols, ils sont au niveau des commissaires et des policiers. Si les parents ne sont pas là, la brigade de meurs, on les envoie à la prison. Et avant, ça c'était avant même qu'il y avait le centre de bolet. Il y avait un cachet de mineur à la prison centrale. Ce cachet de mineur, c'était l'école du crime. Donc ces enfants apprennent dans la rue. Et je vais vous dire une chose, parce que quand vous prenez le développement de l'enfant, il y a le rôle du père et le rôle de la maman. Le papa, c'est le rôle des interdits, des normes. La maman, c'est le terrain de la virilité, de l'affection et tout ça. Et c'est ce qui construit la personnalité de l'enfant. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'enfant qui n'est pas avec le papa, qui n'est pas avec la maman, et s'il va chercher le papa, et le papa, c'est dans la rue qu'il va le trouver. Un jeune plus caïd que lui, qui l'entraîne dans le vol, dans le vagabondage. Et en ce moment, c'est ce qui amène des caractères d'essais pour ces enfants-là. Et ces enfants mondiants qui sont dans la rue deviennent, vont à ce table. Et aussi, on a ceux qui ont été enfants abandonnés, mais qui... Parce que vous savez, il y a... Alors, par rapport... Docteur, on va revenir un tout petit peu à ce que disait M. Campo tout à l'heure, qui est très important. C'est la responsabilité. Absolument. Qui est institutionnellement responsable de la situation de ces enfants ? Qui laisse faire les maîtres coraniques véreux ? Qui laisse faire les familles irresponsables ? C'est la responsabilité de qui ? M. Campo ? C'est la responsabilité en réalité de tout le monde. Il est très facile, il est plus facile, je veux dire, d'identifier les enfants de la rue issus des écoles coraniques parce que les maîtres coraniques sont faciles à identifier. Mais les autres enfants, dans le micro, tout à l'heure, quelqu'un disait que c'est à cause de la pauvreté. Mais un chef de famille qui n'arrive pas à assurer le minimum pour ses enfants, qui n'a même pas une note pour faire coucher un espace un centimètre carré où l'enfant peut dormir, il va petit à petit commencer à dormir dans la rue, chez le voisin, après chez l'ami, après il quitte son secteur, un autre secteur, un autre quartier et comme ça l'enfant est perdu. Moi je pense que c'est la responsabilité de tout le monde. L'État, les collectivités territoriales, les chefs coutumiers et aussi les parents. Il y a aussi, maintenant quand tu dis les causes, les causes sont énormes, toutes les causes là ont été énoncées à travers le micro, mais il est responsabilité de l'État de veiller à tous ces aspects-là. Très bien. Docteur, quel est l'avenir d'un enfant de la rue ? L'avenir d'un enfant de la rue, je pense qu'il faut aller à l'écoute de ces enfants et jeunes de la rue. En termes d'avenir, c'est faire en sorte qu'il y ait moins d'enfants et jeunes de la rue. Et c'est là aussi que la responsabilité des familles et la responsabilité des politiques territoriales que je commence par ça d'abord. Parce qu'il y avait, on a posé la question de quelle stratégie d'approche de les enfants et jeunes de la rue, qu'est-ce que les mairies au niveau des communes peuvent faire dans ce domaine-là, de cette situation ? C'est pourquoi, depuis un certain nombre d'années, des ONG ont travaillé, ont agi dans ce domaine. Mais l'État aussi a un rôle régulateur, un rôle d'accompagnement. Et c'est pourquoi, je sais qu'il y a des études qui sont en cours actuellement pour pouvoir camper le problème. Au niveau des lignes africaines, lorsqu'on a reçu les rapports des États, les États partis par rapport à la charte africaine, la question a été posée. C'est pourquoi, pour interpeller les États ou les gouvernements africains, nous avions proposé, à l'époque, c'est le moment qu'il a proposé le thème du phénomène des enfants et jeunes de la rue comme le thème de l'action de l'enfant africain. Ça permet à tous les États de faire l'état de la situation, de proposer des alternatives, de proposer des actions. Ça a été dit tout à l'heure, c'est quand même ces enfants, des enfants qui sont dans la rue, ils veulent retourner à l'école. Il y en a qui veulent apprendre des métiers. Il y en a tous ces enfants, il y en a qui veulent retourner en famille. Parce que la famille est irrepassable. Je vais vous dire une chose, vous savez, c'est le développement des villes, qui fait qu'aujourd'hui, l'enfant a fait partie du paysage africain. Et les villes que nous voulons aujourd'hui, ces villes sont aménagées sans tenir compte de la présence de la majorité des enfants et des jeunes ou de son majorité dans tous les États africains. Donc, il faut investir à l'enfance. Il y a un travail à faire. Je pense que les États sont interpellés pour que, en termes de trucs, pour l'avion de ces enfants aujourd'hui, de prendre en compte leur situation, de proposer des alternatives d'éducation, de formation et d'insertion, je pense que c'est une question de volonté politique des États africains. Est-ce que l'avenir de nos sociétés est lié à celui des enfants de la rue ? Absolument. Comment ? Oui. Je prends un exemple. Quand il a dit tout à l'heure que dans le cas des écoles choraliques, en milieu rural, le travail se faisait normalement, il n'y avait pas de problème. Souvent, les maîtres d'école choralique, parce que les gens évolués dans le cas des migrations, dans l'exode rural, ont commencé à venir vers les centres urbains, et le maître d'école choralique a pris ses notes. Les enfants l'ont suivi avec les grandes lettres. Ils sont venus à Bamako ou dans les centres urbains. Ils ont commencé à ouvrir des écoles choraliques au Nouveau et les écoles choraliques n'étaient pas répertoriées. Aujourd'hui, l'État, en tout cas, pour ce qui concerne Bamako, Ségou, Mopti, et ce qui concerne aujourd'hui le Sénégal, parce qu'il y a un vaste programme qui a été fait au Nouveau du Sénégal sur le front, qui a été une initiative présidentielle à l'époque sur les enfants et jeunes de la rue. Ça a été le cas de la Cour des 100 métiers à Ouagadougou. La même chose au Cameroun et au Niger. Nous avons ensemble une dynamique africaine sur la question des enfants et jeunes de la rue. Je pense qu'il faudrait que les États intègrent ces différentes stratégies d'approche. Ça peut être important aujourd'hui parce que la réponse, l'avenir de nos États dépendent effectivement de cela. Merci, docteur. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre émission et nous allons passer à notre deuxième sujet. Les commissions électorales nationales indépendantes ou autonomes, elles ont été créées au début des années 90 à l'occasion des conférences nationales dites souveraines. Elles font partie aujourd'hui du paysage institutionnel de beaucoup de pays africains. Est-ce qu'elles permettent l'organisation d'élections propres, honnêtes et crédibles ? Nous allons en discuter après le micro-trottoir. La démocratie, ce n'est pas la guerre. Quand on gagne, on a gagné. Si on a perdu aussi, il faut savoir contester et savoir raison garder. Partout où les commissions de cette nature existent, ceci est l'expression d'une profonde crise de confiance entre les acteurs politiques. C'est parce qu'on a constaté souvent que les partis au pouvoir avaient tendance à abuser de leur posture de pouvoir pour se laisser aller à des falsifications des élections. Ce qui entraînait après coup des contestations post-électorales qui étaient source de tensions, de violences et même d'instabilité pour les pays. C'est à la suite du constat de ces phénomènes que des consensus se sont dégagés entre les acteurs politiques et la société civile pour mettre en place ces commissions qui étaient censées transcender un peu l'équivage partisan. C'est une manière aussi de soustraire les administrations qu'on considérait comme un feu et de haut pouvoir en place du jeu électoral en termes de proclamation des résultats. Les hommes n'acceptent pas les règles de la démocratie. C'est ce qui amène justement des problèmes de conflit. Il y a des suspicions légitimes parfois, des suspicions légitimes au moment de l'organisation de ces élections-là. Mais moi je pense pour prendre l'exemple sur le Niger. Depuis que le Niger a créé la CENI, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante, vous avez remarqué vous-même qu'il y a moins de conflits. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'au sein de cette CENI se retrouve tout le monde. De façon quasi-recurrente, dans plusieurs pays, au lendemain des scrutins électoraux, notamment politiques, nous avons des difficultés. Des difficultés quant à la proclamation des résultats. Si nous-mêmes, nous avons des difficultés dans l'organisation des élections. En Afrique, si on constate toujours, le terrain est toujours ethnique et religieuse. On voit que le candidat appartenant à une éthnie majoritaire passe toujours. Tandis que le candidat appartenant à une éthnie majoritaire ne passe pas. c'est même rare de voir même un Africain qui appartient à une éthnie minoritaire se présenter au présidentiel. C'est très rare parce qu'il sait quelque chose de ses capacités. Même s'il est apte, en tout cas, les électoraux ne vont pas le viser. Un homme d'État africain a déclaré il y a quelques années qu'il est impensable d'être au pouvoir d'organiser des élections et de les perdre. Alors, M. Campo, est-ce que les CENI ont été inventés justement pour se prémunir contre de telles professions de foi et éviter les manœuvres frauduleuses qu'elles sous-entendent ? Merci bien. Ça a été la conséquence de ces propos et de ces pratiques parce qu'après les années 90, tous les pays au sud du Sahara pratiquement, en tout cas, ont mis en place des commissions électorales nationales indépendantes ou autonomes selon les pays parce que l'administration qui organisait les scrutins dans tous les pays, les hommes politiques n'avaient plus confiance en cette administration parce que pour eux, le fonctionnaire de l'État était infaudé aux partis qui étaient au pouvoir. Donc, c'est la raison pour laquelle au niveau de toutes les conférences nationales qui se sont tenues dans beaucoup de pays, on a mis en place les commissions électorales nationales pour être des solutions à cet état de fait. Est-ce qu'elles ont été des solutions ? Elles ont été des solutions. Ah, moi, quand je pense à la Côte d'Ivoire, quand je pense à la Guinée d'aujourd'hui, quand je pense à la RDC, quand je pense à tous ces conflits qui n'ont pas été vidés et qui proviennent précisément des pratiques décennies, je doute fort. Ce qui est mis, ce qui est en cause, ce n'est pas l'existence de ces commissions. les trois pays que vous venez de discuter, quand vous venez... Il y en a plus, il y en a plus. Je prends tous ces pays un à un. Quand vous prenez le problème de la Côte d'Ivoire, le problème n'est pas la CENI. Le problème, c'est les acteurs politiques. Parce que la commission électorale de la Côte d'Ivoire, c'est les accords politiques qui ont mis en place cette CENI-là. Tous les textes, même constitutionnels, à travers les accords politiques, on a révisé ces textes-là. Et les Nations Unies sont allées jusqu'à prendre une résolution pour certifier les résultats. Si les hommes politiques ne veulent pas respecter les règles établies, ça, ce n'est pas la CENI. Oui, mais la CENI est dite indépendante. Elle est indépendante. Elle organise dans certains cas les élections. Elle proclame les résultats sur la base des règles qui sont établies à l'avance. Les règles sont acceptées par toutes les parties, mais certains hommes politiques se mettent en place que quand je perds, je ne dois pas être d'accord. Alors, ça veut dire que la CENI peut organiser des élections selon les règles de l'art, mais il suffira qu'un acteur politique ou que des acteurs politiques ne soient pas d'accord pour remettre en cause ce travail qui a été fait. C'est toujours le cas en Afrique. Mais dans ces conditions, à quoi servent les CENI ? Puisqu'elles ne peuvent pas imposer la qualité du travail qu'elles font. mais ce qu'il faut imposer, c'est avoir une maturité des hommes politiques en Afrique. La démocratie implique des acteurs politiques qui sont là et l'organisation régulière des élections et une élection, c'est un jeu et où il y a des règles, où chaque parti doit accepter les règles établies. Docteur Sissoko, vous êtes un citoyen. Oui. Vous avez probablement voté à plusieurs reprises. Absolument. Très bien. Est-ce que vous avez senti une différence entre les élections organisées par le ministère de l'intérieur de votre pays et des élections organisées par la CENI ? Oui, il y a une différence. Très bien. Parce qu'en fait, je vais juste vous raconter, quand on prend l'exemple du Mali, au début, on avait une CENI, il y avait l'administration qui organisait, ensuite, l'administration était confiée à une CENI, mais qui avait les trois missions, comme il l'a rappelé, d'organiser, de contrôler et de proclamer, je crois. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand même tout est un apprentissage. Parce que le rôle irigalien de l'État, il ne faut pas l'oublier, le rôle de l'administration de l'État. Je pense que quelque part, le fait, le travail qui aurait dû être dévolu à l'administration locale, qu'est-ce que ce soit au sous-profet, au profet, à l'administration, ce travail-là, à un moment donné, ne pourrait pas être fait par l'ensemble des démembrements de la CENI. Mais, c'est le fait que ce travail-là ne pourrait pas être fait, ça a créé de difficultés. Mais je pense que il y a eu des améliorations qui ont dit, écoute, la CENI, donne-lui un rôle de contrôle, un rôle qui peut lui permettre d'avoir un regard extérieur. Je pense qu'avec ce rôle de regard extérieur, la CENI s'entend mieux. Mais l'autre question qui va être posée, avons-nous confiance en nos administrations ? Voilà. Je pense que la question qui faille résoudre aujourd'hui, dans tout État, en tout cas africain, dans nos démocraties naissantes, c'est de dire aujourd'hui, parce que notre démocratie, bon, face aux démocraties occidentales, il y a beaucoup de différences. Mais dans nos démocraties naissantes aujourd'hui, quel rôle pour l'administration ? Quel type d'administrateur ? Quel type de... Alors, j'allais poser la question au premier vice-président de la CENI, justement. J'allais lui demander, est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'un jour, l'organisation d'élections propres et honnêtes reviendra à l'administration publique ? Je pense que oui, dans le temps, on pourra le faire. Mais permettez-moi de revenir sur le cas atypique du Mali, où c'était, les premières élections en 92, c'était organisé par le ministère de l'Intérieur. C'est à la pratique que les hommes politiques du moment ont dit qu'ils ne font pas confiance à l'administration et la loi de 97 a prévu la mise en place d'une CENI. Et avec le fiasco électoral du 13 avril de 97, donc on a encore revu la loi électorale pour mettre en place trois organes. Pour le fichier électoral, on a créé une délégation générale aux élections pour s'occuper uniquement des fichiers électoraux. L'administration territoriale s'occupe de l'organisation matérielle des élections sur le terrain et la CENI est chargée de la supervision et du suivi de l'ensemble des acteurs pendant le procès électoral. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'en Afrique, on aura une administration comme le temps de vie ? Il faut aller à ça, il faut travailler à ça. Quelles en sont les conditions ? Les conditions, il faut avoir des partis politiques forts. Il faut avoir des partis politiques assez démocrates. Il faut avoir des hommes politiques conscients, des hommes politiques qui maîtrisent la démocratie. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le Niger, qui est un laboratoire politique, a acquis une très bonne réputation en matière d'organisation d'élections, en général. À part un ou deux cas, en général, les perdants vont même féliciter les vainqueurs parce qu'ils reconnaissent les résultats sans problème. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que des pratiques vertueuses comme celles-là, celles que le Niger vous démontre là, prospèrent ? Mais c'est très simple. C'est dans la formation des partis politiques. Ils sont formés à peu près de la même manière. La démocratie implique... La démocratie, c'est la démocratie des partis politiques. Il faut qu'il y ait des hommes politiques assez forts, des partis politiques assez forts, mieux implantés sur le terrain. Quand il y a élection au niveau du monde, la loi électorale permet à chaque acteur politique d'être présent à toutes les phases du processus électoral. il a été prévu en 2012 23 000 bureaux de vote. Quand un parti politique n'a pas les moyens de se faire représenter dans les 23 000 bureaux de vote, de quel droit tu peux dire que dans tel bureau, l'élection s'est mal passée ? Quand on te dit qu'au niveau de toutes les commissions administratives, tu dois être présent pour veiller à tes intérêts, tu n'es pas au niveau de toutes les commissions administratives, comment tu peux prétendre que la convection des listes électorales s'est faite de façon frauduleuse ? D'accord. Oui, docteur ? Oui. Moi, je pense que la véritable question, c'est vraiment par rapport à l'administration. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment, dans le cadre de la gouvernance, dans le cadre du choix des préfets, de ceux qui sont chargés en dehors des élections, vraiment de réfléchir quel type d'administrateur renforcer les capacités, faire en sorte qu'ils soient à l'abri de tout ce qui peut être une influence politique, mais ça demande aussi, dans le cadre de l'administration publique, dans la rénovation du service public, de faire en sorte que nous ayons des véritables communs qui puissent vraiment avoir en charge, être préparés et être vraiment au service, j'allais dire, au service des partis, en tout cas de ceux qui ont la charge, qui sont élus maires, qui sont députés, en tout cas qui ont été, qui ont des mandats électoraux, qui comprennent qu'il y a des techniciens, parce que le fait qu'on n'a pas pris confiance à l'administration, je pense que cette question-là, il faut travailler à ce que cette confiance soit rétablie. Est-ce que ça se fait ? C'est ça ce travail-là. Je pense que le cas du Niger, que je suis un peu beaucoup, le cas du Niger est dans ça. Aujourd'hui, c'est une école. Moi, je pense que c'est respectable que ces exemples de réussite soient être, en tout cas, permettent, en tout cas, à un certain nombre d'États, dans le cas des échanges et des renforcements des capacités, pour que cela puisse prévaloir. Je pense qu'il y va laisser là. Je pense que dans le cas du Mali, ça s'est fait, parce qu'avec le ministre Daba qui avait créé le CDI, le commissaire au développement institutionnel, ils sont en train de travailler sur ça pour le renforcement des capacités des administrateurs, pour avoir une administration compétente et assez neutre dans le rendement du service public. Mais, comme je le dis toujours, il faut, dans le cadre des élections, il faut avoir des partis politiques assez forts, assez puissants. D'accord. Je vais vous poser une question. Supposons que la communauté internationale n'intervienne plus dans le financement des élections dans nos pays. Que deviennent la CDI et la démocratie ? Si la communauté internationale, il revient à l'État de financer l'organisation de ces élections. Dans le cas du Mali, la CDI, avec la commission Daba, il devait y avoir une refonte des trois structures en un seul organe. Parce que les trois structures, c'est atypique au Mali, et cette forme triangulaire de gestion des élections, beaucoup ne comprennent pas. Mais, dans tous les cas, l'organisation des élections revient à l'État. L'État doit trouver les moyens pour organiser les élections. Mais nulle part, nulle part, nos États ne prennent en charge la totalité du financement des élections. Moi, je n'en connais pas. Parce que, il faut que l'organisation des élections soit devienne une chose banale pour les États africains. Regardez le Venezuela. Le président est décédé. Dans un mois, on va organiser les élections qui seront peut-être acceptées par l'ensemble des acteurs. Parce qu'on mystifie l'organisation des élections que l'État n'arrive pas à organiser les élections. Moi, je pense qu'il revient aux États africains de trouver le financement nécessaire par rapport à l'organisation de leurs élections. parce que c'est surchargé de gérer les affaires de la nation pendant un moment donné. Très bien. Docteur ? Oui, ce que je veux dire, je pense que les commissions nationales indépendantes, je pense que, moi, je les situe actuellement dans une forme de transition démocratique. C'est-à-dire que l'État doit faire en sorte que ces signes ne disparaissent. On est dans une phase de transition. Préparer la administration pour que vraiment dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on parle plus encore d'une administration renforcée, capable, à qui les populations ont confiance, à qui les partis politiques ont confiance, qui vont quand même s'occuper. Parce que ce qui va se faire, la communauté internationale ne pourra pas être là toujours pour accompagner ce processus. Oui, mais docteur, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui occupe un poste dans l'administration publique sur la base d'un décret signé par un président qui, lui, est issu d'un parti politique que ce fonctionnaire-là pourra résister éventuellement à des pressions venant du pouvoir politique ? Oui, mais c'est là où il y a le problème. Moi, je pense que ce fonctionnaire doit comprendre que sa fonction n'est pas liée à son choix politique. Le président l'a pris sur la base de ses compétences et de ses savoir-faire. C'est cet esprit-là. C'est difficile l'institution qu'on est en train de dire actuellement. Parce qu'on est aujourd'hui dans une certaine mentalité qui fait qu'aujourd'hui, on n'est même pas déclaré le président du parti et finalement, il faudra travailler dans ce sens. C'est ce qui est très grave. C'est ce que, dans le cas de la bonne gouvernance, dans le cas de la transparence, je pense que ce responsable aujourd'hui doit dire « Moi, j'ai été mis là par rapport à mes compétences ». Il en existe dans nos États. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans nos États où les cadres, en tout cas, qui ont été nommés à des responsabilités, qui ont dit non à leurs responsables parce qu'on a voulu les amener à commettre, en tout cas, quelque chose qui n'a pas dans le bon sens, ils ont carrément démissionné. Ça, c'est l'école. Mais c'est exceptionnel. Je sais que c'est exceptionnel. Mais en fait, si on ne va pas dans ça, ça va être le truc... Bon, c'est vrai que le Niger était un exemple parce qu'en fait, je dis là pourquoi ? Parce que les acteurs politiques au Niger acceptent tout de suite le jeu. Et là, ce n'est pas évident. Donc, si tel n'est pas le cas, je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que nous ayons vraiment des véritables communs d'État, qu'on tienne compte beaucoup de ces questions-là avant que ces gens-là ne soient nommés. Mais qu'un responsable qui nomme, sache que je ne te nomme pas parce que tu fais part de mon parti politique ou j'attends quelque chose de toi, mais parce que tu as une capacité, tu as une compétence et tu sais faire quelque chose. Nous allons maintenant passer à la troisième partie de notre émission. Monsieur Diallo, monsieur Amadou Diallo, oui, bonsoir, bonsoir, vous êtes sur Africable, oui, ok, nous vous écoutons. Ok. Moi, à mon avis, je voudrais d'abord réassustir la commission électorale indépendante en Afrique, actuellement au Mali. Allô ? Oui, on vous écoute, allez-y, vous êtes sur l'antenne. Moi, à mon avis, la commission électorale indépendante n'est pas indépendante tant nationale qu'internationale, ce qui explique tous les problèmes que l'Afrique traverse en ce moment-là. Elle crée tellement de problèmes en Afrique parce que si vous voyez ce qu'on parlait, la commission électorale est tellement parlée en Afrique, on a l'impression qu'en France aux États-Unis, il n'y a même pas des élections de cette commission. Tellement qu'en Afrique, si on parle, on met la pression là-dessus. Ça fait qu'il crée un dérapage à la démocratie africaine. D'accord. Elle ne contribue rien. Mais vous proposez quoi, M. Diallo ? Moi, ce que je propose, c'est que l'État même parvient à financer les élections et que le département de l'administration qui est sorti d'organiser les élections même supervise les élections. Voilà. D'accord. Merci, M. Diallo. Nous invitez-vous à réagir sur votre opinion dont je vous remercie. M. Campo ? Merci, M. Diallo. Il dit que les commissions électorales en Afrique ne sont pas indépendantes. Bon, peut-être qu'il faut voir les différentes commissions électorales en Afrique, que ce soit les Sénats, les Sénis. Très généralement, ces commissions sont mises en place sur la base des textes de loi électorale. Certaines commissions sont constitutionnelles telles que le Burkina, la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Et elles sont composées des représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition et aussi des rationales de la société civile. Spécifiquement, dans certains cas, le président est issu de la société civile telle que c'est le cas au Burkina Faso, par exemple. Donc, elles sont indépendantes. Leur indépendance, c'est vis-à-vis de l'administration qui leur donne les moyens financiers et c'est vis-à-vis aussi même des partis politiques qui les mandatent et aussi la société civile qui les mandate. Docteur ? Oui, je pense que on revient à... M. Diallo dit que quand on écoute les CENI en Afrique, on a l'impression qu'il n'y a pas d'élection aux Etats-Unis. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de démocratie occidentale et que nous sommes dans une démocratie naissante. Donc, on est dans un apprentissage. Il faut quand même accepter cela. donc nous sommes dans une école d'apprentissage. C'est pourquoi je disais que dans les 50-10 années de la vie, il faut que nous soyons comme les Etats-Unis ou en France ailleurs où les sessions se passent qu'on ne parle même pas de celui parce que l'administration aura été renforcée, aura sa capacité et aura les moyens d'organiser ces élections. Très bien. Nous avons Mme Ouley, Mme Ouley Dem. Oui. Bonsoir, madame. Vous appelez de Dakar. Oui, oui, château de Dakar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur Africable. Oui. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Allô ? Oui, allez-y. Vous êtes sur Africable. Nous vous entendons. Oui, je voulais intervenir sur la question des enfants en situation difficile. Aujourd'hui, je pense que c'est une question qui préécute tout le monde, qui inquiète toute la communauté régionale, toute la communauté internationale. Et il faudrait quand même que des mesures soient prises pour corriger véritablement les choses qui sont en train de se passer sur le terrain. Quelles mesures, par exemple, madame Demme, quelles mesures, par exemple, suggérez-vous ? Des mesures, je pense qu'il faut des lois, soit des lois qui sont prises ou bien des lois qui sont prises et qui dorment. Mais elles existent. Madame, excusez-moi, mais ces lois existent, vous savez. Comment ? Les lois en question existent. Les lois existent, mais justement, il faut les appliquer dans toute leur rigueur. Il faut les appliquer dans toute leur rigueur, mais il faut aussi ouvrir les discussions avec toutes les entités qui sont impliquées, alors donc des autorités, des communautés, des parents, vraiment de toutes les personnes qui sont concernées par la situation pour que vraiment des décisions définitives soient prises. Est-ce que vous ne pensez pas, Madame Deme, qu'il faut commencer par sanctionner les responsables des transgressions des droits des enfants ? Oui, mais vous savez que sanctionner, ce n'est pas toujours la bonne solution. Je pense que l'État a la force de sanctionner, mais il faut d'abord commencer par la discussion, la négociation, la conscientisation, j'allais dire, il faut éveiller les consciences des gens. Je pense qu'il y en a qui font par simple méconnaissance des choses qui se passent sur le terrain. Les gens ne comprennent pas les droits de l'enfant. Les gens ne comprennent pas qu'il faut mettre en œuvre ou qu'il faut valoriser les enfants qui devraient être les dirigeants de demain. Donc, je pense qu'il faudrait quand même mettre les connaissances à disposition, permettre à tout le monde de comprendre ce qui doit être ce qui ne doit pas être. Et maintenant, s'il y a des gens qui définissent la loi, on puisse maintenant les sanctionner. Je pense que c'est ça. Merci, Mme Demme. Merci, Mme Demme. Nos invités vont réagir à votre opinion. Merci d'avoir appelé. Docteur ? Oui, en fait, je pense que la préoccupation qu'elle soulève va dans le sens d'abord de la compréhension du problème, des inquiétudes que cela pose pour nos États africains et du rôle de l'État et de la communauté et de tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, la grande question qui est posée, comment faire pour que ces enfants qui sont nombrés au niveau de nos rues puissent avoir des alternatives plus crédibles et de fonctionnement. Maintenant, pour les sanctions et tout ça, il y a le travail de négociation, certes, mais je pense qu'il y a la pédagogie de l'exemple. Je prends le cas du trafic des enfants où on n'a plus des cas, donc quand même, certains États ont légiféré. Mais le grave problème que nous avons en Afrique, en tout cas dans la sous-région, c'est l'application des textes de loi. Et ça, je pense que, il y a deux ans, on a fait un grand tatelier à Ouagadougou et on était à Dakar aussi à Salie pour voir les mécanismes, les suivis des recommandations au niveau des États. Mais dites-nous, pourquoi les décisions prises ne sont pas appliquées ? Ça, c'est quelque chose que moi, je ne comprends pas, par exemple. En fait, la question est, pour ceux qui concernent, par exemple, les écoles chroniques, ça a toujours été des questions sensibles pour nos États. Parce que tout ce qui concerne l'islam, la religion, devient quelque chose très sensible. Mais il faut faire face à ça, quand même s'il y a des dérives. Et c'est pourquoi je dis, si des exemples, il faut qu'il y ait la méthode de l'exemple. C'est-à-dire, aujourd'hui, des cas connus, je prends par exemple ce qui vient de se passer au Sénégal, que je regardais vraiment aussi bien, que je connais aussi parce que c'est là-bas que j'ai étudié, c'est là-bas que je travaille aussi au Sénégal, sur les questions de l'enfant et je viens de la rue, dans le niveau des Dara. Je comprends que les conditions de vie de ces enfants doivent être vraiment une préoccupation, en tout cas, des structures organisées. Parce que l'État dit, en tout cas, pour la mairie, les collectifs territoriales, dans mon quartier, il faut que je sache quelles sont les activités de vie qui se passent pour les enfants. Aller les voir, s'occuper de savoir comment ils vivent et quel accompagnement. Parce que c'est des problèmes de moyens, parce que c'est que, s'il y a 15 ans, 10 ans, le maître d'école coranique pouvait nourrir une vingtaine de personnes, il disait tout à l'heure, il avait un champ collectif, il pouvait avoir du riz de mille pour tout le monde. Mais à Bamako, ou bien à Dakar, ou à Abidjan, ailleurs, il faut chercher à manger. Et ce maître d'école coranique, maintenant, c'est débrouillé pour trouver à manger. C'est là aussi, l'État doit tenir compte de la situation de ses enfants. Ce n'est plus le maître d'école coranique parce que tous ces États, ce sont ça, aujourd'hui dans la sous-région, ont tous passé par l'école coranique. Ils ont été talibés à leur manier, ils ont appris le courant. C'est les prestataires du courant qui demandent ce travail-là. Donc, qu'ils nous tous, qu'ils soient acteurs, en tout cas travailleurs sociaux, États, pouvoirs publics, décideurs, prennent en charge cette question parce que ça arrive de nous entraîner très loin. Est-ce que les talibés peuvent devenir des talibans ? Oui, les talibés peuvent devenir des talibans et c'est presque le cas quand vous regardez certaines images ou quand vous analysez certaines informations. Moi, je pense que tous nos pays africains aujourd'hui sont entrés dans la décentralisation. Donc, il y a le rôle des collectivités territoriales locales qui est vraiment à cause. Il faut toutes les planifications, il faut intégrer l'action des collectivités territoriales par rapport à la gestion de ces enfants-là. D'accord, merci. Nous avons M. Boutizika, M. Bonaventure. Oui. Bonsoir, vous appelez du Congo-Brazzaville, vous êtes sur Africable. Oui. Nous vous écoutons. Le processus électoral dans notre pays est réchis, comme vous le savez, par la loi et plusieurs textes réglementaires. à côté de ces textes réglementaires, la particularité et la volonté du Congo, c'est qu'on y a ajouté une partie qui est liée à la tradition, c'est-à-dire nos conférences plus, la loi par la loi qui permet justement qu'on reste du problème. Et depuis 2009, le gouvernement considère la concertation comme mode de gestion pour organiser des élections à privé. Et ce qui était en 2009, c'était en 2012. et aujourd'hui, le gouvernement est en train de préparer une troisième concertation pour organiser des élections dans un climat à privé pour faire de telle sorte que les différents acteurs de ce processus n'est pas pas lésé. Il n'est pas pas lésé. Donc, aux dernières élections législatives, les conclusions des vaux ont terminé à ce que les élections s'organisent dans une transparence plus ou moins mitigée. Et c'est justement à la part de ce résultat mitigé qu'on a pensé qu'il fallait organiser une deuxième concertation. Les partis de l'opposition sont en train de s'organiser pour exiger une commission d'organisation de l'élection qui soit réellement indéportante. et la telle indépendance qui va être clé à une autonomie financière. Les partis de l'opposition demandent également qu'il soit organisé un recensement de la population, un recensement administratif pour qu'il y ait un fichier électoral fiable. Et ce sont-là les conditions qui pourront permettre parce que nous voyons une élection transparente, crédible et qui fait moins de prendre de la population. Est-ce que vous pensez, M. Bonaventure, est-ce que vous pensez que si ces conditions sont réunies, les élections seront organisées de manière propre, transparente et honnête ? Toutes les conditions ne sont pas réunies à la date d'aujourd'hui et c'est ce qui justement nous permet, c'est ce qui justifie l'organisation de la prochaine concertation. Donc la prochaine concertation qui aura lieu dans près d'une semaine va permettre à tous les acteurs politiques du pouvoir de l'opposition arbitrer certainement par la société civile pour essayer de regarder le manquement conservé dans l'application des conclusions de la dernière concertation. Très bien, très bien, M. Bonaventure. Excusez-moi, je vais devoir vous interrompre. Ok, merci. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas pour cette présence. Merci, merci M. Bonaventure. Nous arrivons malheureusement à la fin du temps qui nous a imparti pour la dernière partie de l'émission. Je vous donne 20 secondes. 20 secondes, je voulais répondre à Bonaventure mais je n'ai pas de temps parce que j'étais au Congo pendant un mois pour les dernières élections où j'ai encouragé les concertations des veaux et j'ai dit à la fin du processus il faut faire ces concertations parce que je crois que ce sont les concertations à la fin du processus ce sont les évaluations où l'ensemble des acteurs électoraux se retrouvent pour dire ce qui a marché ce qui n'a pas marché et ce qu'il peut prévoir. Je pense que j'encourage les Congolais à continuer à organiser ces concertations au début et à la fin de chaque processus. Merci. Docteur, 20 secondes. 20 secondes. D'abord qu'il faut revoir en Afrique les politiques et les stratégies en matière des enfants en situation difficile. Aussi, dans le cadre de transferts de compétences dévolus en tout cas aux collectivités territoriales dans la décentralisation, il faut quand même que la prise en charge des phénomènes de la mondicité des écoles chroniques revienne aux collectivités territorielles, aux communes urbaines et rurales pour une prise en charge vraiment centrée sur leur éducation, leur santé, en tout cas leur réstation dans la vie future. Merci, messieurs. Nous sommes arrivés au terme de, à votre avis, de ce vendredi, 15 mars. Vous pouvez participer, comme vous le savez, en téléphonant, en envoyant vos SMS ou en nous envoyant des e-mails aux numéros qui vont s'afficher sur votre écran. La semaine prochaine, votre émission vous propose la rediffusion des sujets sur l'intégration des rebelles dans l'appareil d'État et le rôle des élites africaines dans la gouvernance démocratique. Quant à moi et pour le direct, je vous donne rendez-vous le 29 mars et nous allons nous pencher sur les deux sujets suivants. Électricité en Afrique, êtes-vous délesté ? Et une diplomatie africaine est-elle possible ? Je vous remercie pour votre fidélité. Bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada